Un moteur explose pendant le décollage, le système d'injection d'eau est désactivé et les communications sont perdues. A présent, cet avion en perdition fait face au péril imminent de s'écraser sur l'une des collines d'Athènes. Le pilote pourra-t-il déjouer tous les obstacles et sauver plus de 400 vies à bord ? Restez à l'écoute. Il est 2 heures de l'après-midi. Un Boeing 747 commence à rouler sur la piste, prenant de la vitesse. Au moment précis où le commandant, Sifis Migadis, soulève le nez de l'appareil, il est surpris par une puissante détonation. Il n'a aucune idée de CE qui vient de se produire, mais il ne lui reste plus beaucoup d'options. L'avion rempli de passagers se déplace trop vite pour s'arrêter sur le court espace de pistes encore disponibles. Il entame donc un décollage risqué et se dirige maintenant droit vers le centre-ville d'Athènes, qui est absolument bondé en cette chaude soirée d'été du 9 août 1978. Après cette forte explosion, une hôtesse de l'air à l'arrière de l'appareil actionne l'interphone et avertit l'équipage d'une défaillance catastrophique du moteur numéro 3 situé du côté droit de l'avion. L'hôtesse annonce « Je crois que nous sommes dans le pétrin », ce à quoi lui répond un très honnête « Oui, je sais ». Le plan initial du volume 411 d'Olympic Airways était un trajet direct d'Athènes à New York. Mais maintenant, ce jumbo jet massif de 370 tonnes n'a tout simplement plus assez de puissance pour continuer à monter. La tension est à son comble. Le volume est absolument complet, avec 18 membres d'équipage et 400 passagers, qui sont principalement des citoyens américains rentrant de leurs vacances en Grèce. Ils ignorent tous que le pilote doit encore faire face à 4 problèmes majeurs en un laps de 93 secondes, pour s'assurer que tout le monde reste en vie. Le premier problème à avoir avec l'injection d'eau. Car, voyez-vous, ce Boeing possède 4 moteurs. Le moteur numéro 3 vient d'exploser, et le moteur numéro 2 fonctionne à bas régime depuis son entretien. Ainsi, le pilote a besoin que les moteurs restants donnent tout ce qu'ils ont pour faire monter l'appareil. Le fait est que pousser les moteurs à plein régime génère beaucoup de chaleur. Le commandant Migadis demande donc à l'ingénieur de volume présent à bord de vérifier si le système de refroidissement est en marche, afin de prévenir que les moteurs ne deviennent trop chauds et de maintenir une température sûre. Il n'est pas simple d'expliquer ce qui a pu mal tourner à ce stade, mais les experts pensent que, dans le feu de l'action, l'ingénieur de volume a pu commettre une erreur. Au lieu de s'assurer que l'injection d'eau fonctionne, il fait l'inverse et coupe le système, 9 secondes seulement après le décollage. Cette erreur réduit encore plus la puissance des moteurs, limitant la capacité de l'avion à grimper en causant une perte de près de 2 tonnes de poussée. Ainsi, l'avion se retrouve dans une situation critique et survole à grand peine les toits de la ville, à une vitesse plus qu'insuffisante. Le second problème de cet avion en perdition concerne son train d'atterrissage. Le pilote, alors âgé de 55 ans, a déjà plus de 30 ans d'expérience lorsqu'il se retrouve aux commandes de ce volume. Il décide donc d'accomplir une manœuvre audacieuse en demandant à son copilote de relever les roues à seulement 11 mètres au-dessus de la piste. Ce n'est pas seulement risqué, il s'agit carrément d'une violation des règles de la compagnie Boeing dans une telle situation. Les pilotes doivent généralement attendre que l'avion gagne un peu plus d'altitude avant de rentrer les roues, car l'ouverture des portes du train d'atterrissage pendant 15 longues secondes ajoute de la résistance au mouvement de l'avion. En d'autres termes, cela ne peut que le ralentir. Et c'est pourquoi le copilote hésite une seconde, avant d'accepter d'enfreindre la règle. Contre toute attente, le volume 411 poursuit sa course. Mais ses problèmes sont loin d'être terminés. Ceci nous amène au troisième problème. L'avion se rapproche dangereusement de l'une des plus anciennes capitales au monde, Athènes. Le volume a décollé de l'aéroport international d'Elinikon. C'était alors l'aéroport principal de la capitale grecque, et il était connu comme l'une des pistes d'atterrissage les plus difficiles et les plus risquées du globe. Imaginez plutôt, deux courtes pistes côtes à côtes, coincées entre la mer Égée et d'imposantes montagnes. Bien qu'il y ait eu deux pistes, on en utilisait principalement une seule, celle qui dirigeait les avions droit vers le centre d'Athènes. À cause de cela, les pilotes devaient effectuer un virage à gauche immédiat, juste après le décollage, bifurquant ainsi vers la mer. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Migadis ne se dépêche-t-il pas de tourner à gauche ? Eh bien, la vitesse du 747 est bien inférieure à CE qu'elle devrait être à CE-Stade. S'il effectue un virage, l'avion pourrait descendre encore plus bas, augmentant les chances de s'écraser directement sur la ville. Le pilote décide donc de poursuivre son ascension en suivant une ligne droite, pendant qu'il échafaude un plan de secours. Vous vous souvenez que l'aéroport est entouré de montagnes ? Eh bien, voilà qui représente notre problème numéro 4. Le pilote sait que d'ici un ou deux kilomètres, l'avion devra faire face à une colline d'environ 60 mètres de haut. Alors que Migadis voit la colline de Pani s'approcher à vive allure, il décide de sacrifier quelques nœuds de vitesse afin de gagner l'altitude dont il a désespérément besoin pour survoler la colline. Migadis ressent un profond soulagement lorsqu'il voit que son coup de poker a fonctionné. L'avion passe au-dessus de la colline avec seulement 3 mètres de marge. Pourtant, le soulagement s'estompe bien vite. Il doit encore élaborer un plan d'atterrissage d'urgence. Imaginez le cockpit où règne un silence pesant. Ils n'ont plus le moindre contact avec la tour de contrôle. Alors que les deux pilotes font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le volume 411 de s'écraser, l'ingénieur de volume s'acharne toujours à résoudre le problème des moteurs. Le terrain redescend une fois dépassé la colline de Pani. Ainsi, le commandant décide d'abaisser le nez de l'avion pour troquer un peu d'altitude contre de la vitesse. Mais rien ne se produit. Pire encore, la vitesse de l'avion ne cesse de diminuer et leur altitude excède à peine une soixantaine de mètres. L'avion vole si bas qu'il renverse même certaines antennes de télévision. Il se trouve à présent à la hauteur d'un immeuble de 14 étages, la tour interaméricaine. L'avion se rapproche tellement de ce bâtiment que certains membres de l'équipage peuvent réellement distinguer le visage des gens à l'intérieur. Un heureux dénouement semble très improbable alors que l'avion s'apprête à entrer en collision avec le mont Eigaleo, qui mesure plus de 450 mètres de haut. Mais soudain, les moteurs se mettent à fonctionner avec plus de puissance et l'avion recommence à prendre de la vitesse. Certains experts estiment que cette accélération serait due à la combinaison de trois facteurs. Le vent a changé, la température extérieure a baissé et le système d'injection d'eau s'est remis en marche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de puissance dans ses moteurs, le pilote parvient à prendre de l'altitude. A 2h05, Migadis parvient à tourner à gauche, évitant de peu la collision avec le mont Eigaleo. L'avion se dirige maintenant vers l'océan. Il continue de voler pendant plus de 30 minutes pour larguer son carburant. L'idée est de rendre l'avion plus léger avant l'atterrissage, car il est chargé des 160 tonnes de kérosène nécessaires à son volume transatlantique. Après cela, le capitaine ramène l'avion à leur piste de départ et ils atterrissent en toute sécurité à l'aéroport d'Elinicon. Tout le monde à bord est sain et sauf. Pas la moindre égratignure, et tout cela grâce à un pilote qui a bravement enfreint les règles pour sauver son équipage et ses passagers. Imaginez plutôt les applaudissements frénétiques au sol et les filles de Migadis qui attendent impatiemment leur père alors qu'il ressort de l'avion. Et ce n'est pas qu'une petite prouesse. Ce pilote a accompli l'impensable. Pour mettre tout cela en perspective, chaque simulation de Boeing reproduisant ce volume s'est terminée par un crash. L'exploit de Migadis a conduit Olympic Airways à modifier certaines de ses procédures. Et Boeing a commencé à inclure l'étude de ce cas dans son programme de formation. Maintenant, on pourrait penser que Migadis a été traumatisé par cet accident et n'a plus jamais voulu monter à bord d'un avion. Mais non, souvenez-vous que nous parlons d'un véritable héros. À 18 heures le même jour, Migadis a pris place dans le cockpit d'un Boeing 747 de remplacement et a acheminé C400 passagers par-delà l'Atlantique jusqu'à New York. En ce qui concerne l'avion, il est resté chez Olympic Airways pendant quelques années avant de rejoindre Transworld Airlines en 1985. La carrière de ce Boeing 747 ne s'est achevée qu'en 1997 après 24 ans de service.